Musique Notre projet annuel s'intitule « Des racines et des ailes ». C'est important de savoir d'où l'on vient pour arriver à façonner sa propre vie. C'est pourquoi nos deux professeurs d'anglais et de documentation nous ont proposé de participer au concours Le Prévert. On devait faire des recherches sur commenter notre commune et surtout discuter avec nos parents et nos gros-parents pour savoir comment c'était avant, pourquoi aujourd'hui certaines entreprises sont si importantes dans notre ville. Au collège, nous avons rencontré Mireille et François, témoins de la vie à la mine et à la forge. Nous avons été importés par le récit. Il était une fois. C'est ainsi que commencent les histoires, celles qui nous entraînent dans l'imaginaire. Mais l'histoire racontée ici n'a rien d'imaginaire. Elle relate la vie de vrais gens qui ont travaillé dur et ont fait de commenterie une ville laborieuse. Elle narre de vrais événements, de vraies activités. Ici, on ne parle pas de château de princesse mais de cités ouvrières. Pas de prince charmant mais de mineur et d'ouvrier dur à la tâche, de créateur de richesse pour l'économie des pays. Mon arrière-grand-mère, née en 1915 en Pologne, a été déportée en 1944 en tant que manœuvre pour les fermes allemandes. Elle a vécu dans le camp de Canaker en Allemagne. Quand la guerre fut finie, elle a demandé à la France d'être réfugiée de guerre. Ma grand-mère est née en 1946 et est arrivée en France en 1947. Mon arrière-grand-père a travaillé dans les mines de Comentry où il a contracté une maladie mortelle. C'est quoi l'histoire de la mine et comment a commencé l'exploitation ? Monsieur Rambourg avait à troncer au nord du département, il est au fourneau, et il faisait tout avec du charbon de bois. Ça ne chauffait pas vraiment. Il s'est dit la bonne affaire. Il y a du charbon de pierre à Comentry. Je vais exploiter tout ça. Voilà pourquoi on a commencé l'exploitation en 1818. Quelles étaient les conditions de travail à la mine ? Quand c'était à l'extérieur, à ciel ouvert, des moments où il y avait la pluie, des moments où il y avait la neige. Donc les conditions de travail n'étaient pas toujours agréables. Mais à partir du moment où ils sont descendus dans la terre, c'était dangereux parce que ça pouvait s'effondrer. Les mineurs qui venaient travailler, quelquefois, à force de piquer, 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 il y avait des morceaux de toit qui tombaient et se trouvaient ensevelis. Les conditions de Comentry étaient meilleures que dans certaines autres mines parce que Rambourg était quelqu'un qui, quand même, faisait un petit peu attention à ses ouvriers. Il y avait beaucoup de morts. Après, ils ne pouvaient pas travailler. Voilà, c'était comme ça les patrons à l'époque. Mais il n'empêche qu'il y avait quand même des accidents. Alors il y avait le boisage qui pouvait s'effondrer, le grisou. Il faut dire que quand on tape comme ça dans la terre, sous la terre, il y a beaucoup de poussière. Et cette poussière, elle rentrait dans les poumons. Est-ce qu'il y avait aussi des animaux à la mine ? Dans les galeries qui étaient toutes droites, il y avait des chevaux qui tiraient. On leur mettait des bandeaux sur les yeux parce que pour descendre, ils auraient eu peur. Et ils allaient, cette grande bâtisse qui est vers le rond-point d'André Malraux. Là, autrefois, il y avait un maréchal Ferrand. Dans le foyer culturel, au fond, il y a une grande pièce qui, autrefois, était l'écurie des chevaux. La grande bâtisse rose, c'était les bureaux de la mine. Donc, on a encore à Commentry un vestige de la mine. Je crois que c'est un des rares. C'est comme si Commentry avait voulu oublier qu'il y avait la mine. Et les enfants aussi, ils travaillaient ? Oui, il y avait des enfants qui travaillaient dans la mine. Dans les galeries, parce que comme ils n'étaient pas très grands, ils pouvaient passer dans les petits trous et puis tirer les bennes. On les appelait les galibots. On a repris ce nom-là pour appeler le centre de loisirs de Commentry les galibots. Il y a eu plusieurs lois en France. Il y a d'abord eu une loi qui disait pas d'enfants en dessous de 10 ans. Après, il y a une autre loi qui a dit en dessous de 12 ans. Les enfants avaient un petit peu de salaire. Ça a rangé un peu les fins de mois. Et des filles ? Les filles, elles restaient à la maison. Elles étaient la mère. Rambourg avait créé pour les filles un ouvroir. Elles allaient travailler là-bas. La première année, elles n'étaient pas payées. On considérait qu'elles apprenaient. C'était du travail de couture. Elles faisaient des dentelles. La deuxième année, elles étaient payées un petit peu. Mais les parents, ils avaient entre guillemets une bouche de moins à nourrir. C'était de l'exploitation. Vous pouvez nous parler des conditions de travail des enfants à la forge ? J'ai fouillé dans les archives de Commentry. Le 9 novembre 1892, au repos de 23h à minuit et demie. Plusieurs enfants étaient allés se coucher dans la chambre des machines derrière le volant. L'enfant ceinturel, à la reprise du travail, au coup de sirène, se trompa de côté. Il est passé par l'ouverture béante et tomba dans une bassine où il se noya. Le 7 mars 1851, Paul Lucot, 10 ans, a été tué dans les machines aux forges. Il a été transporté rue Saint-Quirin, c'est-à-dire que maintenant c'est la rue Jean-Jacques Rousseau, chez son père. L'enfant était occupé au laminoir de la tôlerie. Son pantalon s'accrocha, attira la jambe et tout le corps passa sous le manchon. Et on a osé dire qu'il était imprudent. Il n'avait rien à faire là, il avait 10 ans. Il y avait des étrangers qui travaillaient à la mine et à la forge ? Les étrangers, comme tu dis, il n'y en avait presque pas dans les mines. La mine, elle a eu jusqu'à 3500 mineurs. On a compté 80 étrangers. Contrairement à la forge, toutes les fabriques et les sociétés qui étaient à Comantry qui ont reçu beaucoup d'étrangers. Il y a eu un contrat entre la Pologne et la France. Il y a des Polonais qui sont venus travailler à Comantry. La Pologne avait exigé. Les Polonais avaient le même salaire que les Français. Et ils avaient les mêmes prestations sociales. Il y a eu 393 Polonais qui sont arrivés. Ils ont créé des associations. Une association d'éducation physique. Une autre association où ils faisaient du folklore. Moi, quand j'étais petite fille, je suis allée à des fêtes polonaises qui avaient lieu au stade Isidore Tivriguet. Puis au fur et à mesure que le temps a passé, ils se sont dit, on est bien en France. Il y a beaucoup de Polonais qui ont demandé à être naturalisés français. Si vous regardez l'annuaire, vous allez voir à Comantry encore plein de non-polonais. Moi, j'étais à l'école à plein de petites copines polonaises. On ne faisait pas attention. Ils ont vécu comme nous. Ils ont travaillé. Ils ont participé à la relance de la France après la guerre de 14-18 où quand même la France avait été beaucoup abîmée. Non seulement ils sont devenus très intégrés dans la France, mais au moment de la guerre de 39-45, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont participé à la résistance. Ils ont payé de leur vie, souvent. Il y a d'autres gens qui sont venus. Les Espagnols. Parce que dans leur pays, il y avait la guerre civile. Il y avait un gars qui s'appelait Franco, qui était un dictateur. 129. Il y a eu des Italiens. 193. Qui sont venus avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, eux aussi, ils avaient un gars qui s'appelait Mussolini. Il leur a fait beaucoup de mal. Et donc, il y en a qui ont fui pour des raisons politiques. Il y a eu aussi des Portugais. 28. Et puis, on a même trouvé, moi, des Allemands, mais je ne sais pas pourquoi ils étaient là. La population étrangère, en 1936, était de 736 personnes. C'est-à-dire 8,34% de la population. Actuellement, il y a 0,8% d'étrangers à Comantry. Et il y a des gens qui trouvent que c'est beaucoup. À la forge, quand on regarde les noms qui figuraient parmi les personnels qui y travaillaient, effectivement, il y avait plusieurs nationalités, polonaises, italiennes et aussi quelques espagnoles. Le 15 février 1935, mon arrière-grand-père est entré dans l'usine au Laminoir. Il est resté plus de 35 ans et est reparti à la retraite en 1970. Ils ont embauché mon grand-père qui est entré le 23 septembre 1974, le jour de la naissance de ma mère. Son premier poste était la tôlerie, où étaient fabriquées des tôles pour la fusée Ariane. Ma mère est rentrée à Erastil le 3 septembre 2001 pour renforcer le service qualité. En 2016, de nouvelles activités sont apparues pour recycler des catalyseurs, des batteries et des piles. Comment elle a évolué, la forge ? Au départ, ça s'appelait l'usine à fer de commenterie. Elle a été établie par avis préfectoral le 21 octobre 1844, ce qui veut dire que l'entreprise a plus d'un siècle et demi d'existence. Beaucoup de travaux étaient faits annuellement à base de crochets, de tenailles, et c'était quand même des travaux très pénibles. Il y avait un environnement au niveau de la chaleur qui était important. L'acier se lamine à 1100 degrés. Il y a beaucoup de chaleur qui se dégage. Il y a de la fumée, il y a des poussières. Il y avait aussi un acteur, c'était le bruit, parce que le bruit, c'est très fatigant. Alors après, dans les années 1957, a été créée la société comandérienne des aciers fins Vanadium et Alois. Là, c'est-à-dire que les entreprises ont commencé à être modernisées. On a plus ou moins automatisé les outils de travail. Moi, quand je suis rentré à la forge, il y avait un peu plus de 500 personnes qui y travaillaient. Il y a des activités qui ont été ramées sur le site de Comandry, ce que parlait la jeune fille, c'était le recyclage des piles. Mais par contre, en parallèle, il y a eu tout un tas d'outils qui ont été arrêtés. Un emploi génère à côté deux autres personnes, c'est-à-dire on multiplie par trois. Et aujourd'hui, quand tu vois à Comandry, on n'est plus que 6 000 habitants. Je pense qu'on a perdu, ces dernières décennies, environ 2 000 emplois sur Comandry en l'espace de 30 ou 40 ans. À l'époque, on était à Comandry, on était dans les années 60, on était 10 000 à 11 000 personnes. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais un an, lui, il avait sa petite maison en face des cités Léon Lévy. Et il me disait, regarde bien, les forgerons, comme ils sont constamment au feu, quand ils étaient chez eux, ils restaient à l'intérieur. Quand je faisais des petits tours, moi, le dimanche, je ne voyais jamais d'hommes dehors. Les mineurs, eux, qui étaient toujours au fond de la mine et qui ne voyaient jamais, jamais le soleil, ils étaient dehors. Qu'ils pleuvent, qu'ils ventent, ils étaient à l'abri sur leur marche et ils étaient dehors. Et mon oncle disait, tu reconnais les mineurs des forgerons par l'attitude qu'ils ont quand ils rentrent du travail. Les forgerons vont dans la maison au frais, les mineurs sortent pour voir le soleil et la lumière du jour. Oui, parce que le soleil et la minoire, il y avait l'été, il y avait une température ambiante qui était de 40 degrés. C'est quand même pénible à travailler par 40 degrés de température. Un rosier des pépinières et roserées Georges Delbar, basé à Malicorne, vient de décrocher le prestigieux prix Rose of the Year 2021. Arnaud Delbar a gagné le prix grâce à sa rose Belle de jour. Les nouvelles variétés de rosiers sont créées dans la serre expérimentale de Comantrie. Ma mère, travaillant à la vente à distance pour particuliers aux hybridations, elle aide le responsable de la création variétale à choisir de nouveaux croisements pour créer de nouvelles variétés. Arnaud Delbar est le petit-fils de Georges Delbar. Mon grand-père, qui est actuellement en retraite, a travaillé pendant 42 ans à Comantrie à Delbar. Alors moi, je n'ai pas beaucoup connu Delbar parce que ce n'était pas à Comantrie même. Mais je sais que quand j'étais ado, j'avais beaucoup de copains qui, pendant leurs vacances, allaient travailler chez Delbar. J'ai travaillé. Alors, moi, je sais que mon frère y a travaillé. Ça permettait d'avoir un petit peu de sous. Il travaillait le temps, au mois de juillet, au mois d'août, quand c'était les vacances. Je ne sais pas si ce n'était pas plutôt les garçons qui étaient employés là-bas pendant les vacances. Oui, essentiellement. Il y avait quelques filles, mais pratiquement que des garçons. On travaillait dans les champs. On enlevait toute la terre qui avait au pied des arbres fruitiers ou des rosiers. Et puis après, on attachait. À l'époque, il y a une communauté tunisienne qui a venu travailler chez Delbar. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, du reste. Dans les années 80, parce que les petits-enfants que j'avais, moi, ils avaient 4-5 ans. C'était une communauté qui habitait plutôt vers la Butte. Il y en avait beaucoup qui habitaient vers la Pléiade, là. Super les lèvres en plus. Donc, Comantrie a toujours été une terre d'accueil. C'est pareil aujourd'hui ? Il y a les Soudanais, il y a les Rwandais, il y a les Érythréens, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Guinéens. Moi, les gens à qui j'apprends à lire et à écrire m'ont montré certaines de leurs blessures. C'est innommable. Donc, ils sont venus en France, en traversant souvent la Méditerranée. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui me racontait qu'il avait vu son bateau accouler. Le temps que le gros bateau humanitaire arrive et secoue les gens qui étaient là, son frère aîné lui a passé son sac à dos. Il m'a dit « Mon frère m'a sauvé, c'est moi qui suis monté le premier dans le bateau et j'ai vu mon frère se noyer dans l'eau de la Méditerranée. » Alors, on raconte beaucoup de choses, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent pour vivre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont 200 euros par mois. Quand ils arrivent, on leur donne 200 euros par mois. Deux sous, on retire 25 euros pour payer l'eau, l'électricité. Ils ont 175 euros pour vivre par mois. Si on divise par 30, ça ne fait pas beaucoup par jour. Donc, ils ne sont pas venus là pour nous prendre des sous. Ils sont venus là parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Lors de ce projet, nous avons rencontré Mireille et François, témoins de la vie à la mine et la forge. Grâce aux recherches de notre ville, nous avons pu enrichir notre vocabulaire, notre connaissance du patrimoine et vivre une aventure collective avec nos aînés. Grâce à cette expérience, nous sommes devenus solidaires et nous avons trouvé notre place. Les élèves qui aiment travailler seuls ont été force de propositions pour le groupe lors des recherches et les autres ont collaboré lors du bilan collectif. Les liens se sont renforcés avec nos profs et nos camarades. Mireille et François nous ont embarqué dans les folles aventures de commenterie. Ils ont pris du temps pour nous. Merci à eux.